La parole maintenant à Jean-Marc Franjol qui est à la fois salarié de la Caisse d'épargne et correspondant régional de finance et pédagogie. Un exercice un peu particulier, peut-être plus confortable puisque vous serez seul pour ces 7 minutes de parole pour exprimer à la fois le point de vue de votre entreprise et de l'association que vous défendez désormais. C'est parti ? C'est parti. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord votre fonction au sein de la Caisse d'épargne ? Alors au sein de la Caisse d'épargne, je suis salarié avant tout. J'ai longtemps travaillé sur le financement des professionnels des entreprises et puis à 5 ou 6 ans de la retraite, j'ai considéré que j'avais fait le tour de la question et qu'il fallait passer à autre chose. J'étais toujours attiré par la formation et finalement j'avais déjà connaissance de l'existence d'une structure qui s'appelle finance et pédagogie que je représente aujourd'hui. J'ai planté quelques jalons auprès de la directrice du département qui gère cette activité et j'ai donc été sélectionné. Oui, c'est pas du tout une voie de garage, il faut se battre et défendre sa candidature. Il y a beaucoup de candidats et donc il faut effectivement se battre, il s'agit pas d'une voie de garage du tout. Finance et pédagogie, c'est quoi cette association pour laquelle du coup vous êtes désormais déléguée ? Alors finance et pédagogie, c'est une structure dont on va fêter les 60 ans cette année puisque nous sommes au période d'anniversaire, ce cours populaire c'est 70 ans et les caisses d'épargne dont je vais parler après c'est les 200 ans mais en 2018. Donc cette structure elle a été créée à l'initiative d'un administrateur de caisses d'épargne il y a 60 ans du côté de Tours et l'idée c'était d'accompagner budgétairement des gens qui pouvaient connaître des difficultés financières. Donc c'est né par une petite structure associative, ça s'est développé. Aujourd'hui c'est une structure qui compte à peu près 25 salariés avec une origine caisse d'épargne au départ, deux schémas, soit le salariat à finance et pédagogie, soit le mécénat de compétence. Donc pour ce qui me concerne, je suis en mécénat de compétence donc pris en charge à 100% par la caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire. Ce que vous préfériez d'ailleurs parce que ça vous permet de rester connecté à l'entreprise et de la sensibiliser derrière en interne. Il y a un vrai lien, le fait de basculer comme salarié de finance et pédagogie, c'est être un peu oublié des collaborateurs, des collègues avec qui pourtant on travaille puisque nous sommes, alors les caisses d'épargne c'est avant tout la banque du particulier, mais de plus en plus des entreprises et aussi du secteur associatif. Donc moi je travaille beaucoup en synergie avec les chargés d'affaires. Ces gens en fait sont au contact avec les patrons de structures associatives et à ce titre ils peuvent aussi faire la promotion de nos actions. Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de finance et pédagogie ? Alors tout n'est pas dit sur le slide qui est derrière moi mais en gros on a trois publics. Il y a les créateurs d'entreprises. Donc moi je suis amené à faire des interventions auprès de créateurs qui sont également accompagnés par d'autres réseaux comme boutique de gestion. Mais vous avez également les coopératives d'activité et d'emploi. Et en fait ces gens là au bout d'un moment ont besoin d'être assurés par rapport au contact qu'ils auront à un moment ou à un autre dans leur parcours avec la banque. Donc je suis amené moi à dédramatiser un peu la situation et leur expliquer finalement ce qu'on recherche comme qualité pour un créateur, quels sont les renseignements qu'on va demander. Et en fait on passe en mode répétition. Je suis amené également à faire moi quelques formations, à les éclairer un peu sur ce qu'est un compte de résultat, ce qu'est un bilan, etc. Alors ça vient compléter, on ne se substitue pas nos réseaux d'accompagnement, mais on vient quand même compléter leurs connaissances et on est dans le pratico-pratique puisque finalement des gens comme moi, ils en verront de toute façon quand ils procéderont à l'ouverture du compte dans une banque. Peut-être pas aussi souriant, ça ça dépend du guichet. C'est un public de jeunes, de tout âge ? Alors là il y a des jeunes, mais pas uniquement en mode création entreprise, il y a des reconversions. Donc on a un public qui va finalement de 20 à 60 ans. Deuxième public, alors là j'ai les structures que nous avons vues passer tout à l'heure, que ce soit Emmaüs, notamment Secours Populaire, en fait c'est des adultes en difficulté financière, accompagnés par des structures associatives. Il y a beaucoup de chantiers d'insertion. Et là en fait les chantiers d'insertion font appel à nous pour à un moment donné, donner quelques conseils dans la gestion budgétaire. Donc en fait on a des modules de formation qui s'étalent de, on va dire, une journée à une journée et demie. On essaie de réinculquer les bases de la gestion financière à des gens qui finalement sont loyers sous les problèmes et à un moment donné ne prennent pas forcément le problème par le bon bout. C'est vrai que quand on a plein de problèmes finalement, on plie sous le poids des difficultés, on sait plus comment appréhender les problèmes, donc on essaie de remettre de l'ordre en fait dans leurs idées. — Et de sortir peut-être de l'urgence pour projeter un peu plus... — Voilà, sortir de l'urgence, essayer de prendre un peu de hauteur, faire du ménage dans les dépenses, optimiser les dépenses, réfléchir à son train de vie. Alors évidemment on fait pas de miracle. C'est sûr que quand on gagne 800 ou 900 euros par mois, il faut faire avec. — Mais malgré tout, je pense qu'on a une contribution réelle. Et d'ailleurs, on fait de temps en temps des enquêtes qualité. Et elles sont plutôt très bonnes en termes de résultats. — Pourquoi est-ce que la caisse d'épargne va sur ce terrain ? — Alors nous sommes clairement dans le cadre de la RSE. Après, dans les gènes de la maison de caisse d'épargne, il y a la gestion de l'épargne populaire, l'accompagnement des gens à petits revenus. Et d'ailleurs, quand on... Alors j'en ai pas amené ici, j'aurais pu le faire. Les livrets d'épargne, c'est l'origine des caisses d'épargne. Il y avait en fait sur les pages des petits conseils, justement, sur la gestion budgétaire. Donc finalement, ça n'est que la continuité des conseils qu'on pouvait prodiguer il y a déjà 200 ans, où à l'époque, on sensibilisait les gens au fait qu'il fallait pas tout dépenser et qu'il fallait peut-être garder un peu d'argent. Alors sous le matelas, justement, non, mais sur un livret pour pouvoir, entre autres, faire face aux imprévus. — Et donc c'est un peu ce volet historique, cette tradition qui explique qu'aujourd'hui, la caisse d'épargne met à disposition des salariés. — Voilà. Donc 140 ans après, il y a eu la création de la structure. Et en fait, cette structure, aujourd'hui... Enfin on se rend compte qu'elle est très innovante, parce que les pouvoirs publics, aujourd'hui, sont très sensibilisés à l'éducation financière. La Banque de France, d'ailleurs... Alors j'ai oublié le nom du site, mais vient d'ouvrir un site. Et elle met à disposition, en fait, un tas d'outils, toutes associations confondues, toutes structures confondues, justement pour aussi là... Mais ça n'est que de la mise à disposition d'outils et pas de la formation. Les outils permettant de faciliter la gestion. — J'imagine qu'il y a aussi un souci de montrer que la banque peut s'ouvrir. — Et le deuxième souci, c'est de montrer que nous ne sommes pas uniquement des banques d'affaires. Alors sur 3 100 personnes, il y a aujourd'hui 2 personnes sur le dispositif finance et pédagogie. Mais il y a par contre... — Plus un autre dispositif qui mobilise en moyenne 8 collaborateurs. — Voilà. En fait, il y a cet effectif temps plein, ce qui fait 9 personnes, dans le microcrédit social, à travers une structure qui s'appelle parcours confiance. Parcours confiance sur la région, c'est 60% de la production totale de microcrédits sociaux. Et là... Ça passe très vite. — Merci. Juste pour finir, vous, vous allez poursuivre pour finance et pédagogie jusqu'à la retraite ? — Jusqu'à la retraite. Là, je n'étends pas fixé. Ça dépend beaucoup des futurs élections présidentielles. — Merci. — Mon choix ne sera pas uniquement là-dessus, quand même. — Merci, M. Franjol, pour cette présentation.